Chelsea Mercier de Lévis prend place dans un autocar en direction de New York. Au sud de la frontière, le véhicule du transporteur autocar Fleur-de-Lys bifurque de sa trajectoire, s'enfonce dans le terre-plein et bascule sur le côté. Chelsea est éjectée partiellement et perd la vie. Sa mère, Caroline Dubois, assiste à la scène, impuissante. Six ans plus tard, la douleur est toujours vive. On veut savoir pourquoi l'autobus a pris le fossé. C'est tout à fait légitime de savoir qu'on a perdu notre fille dans cet accident-là. Puis on était là à essayer d'aller la chercher dans le fond de cet autobus-là. On veut savoir pourquoi qu'on a... On veut la vérité. On veut la vérité. Le chauffeur de l'autocar aurait été distrait ou se serait endormi, selon la police de l'État de New York. Mais rien n'a été confirmé, hors de tout doute, selon la famille. Depuis le 18 juillet 2014, ta vie explose en mille morceaux. Là, pendant toutes ces années-là, on essaie de recoller tout ça. Mais il va toujours avoir le morceau manquant de dire qu'est-ce qui s'est passé. Accompagnée par l'avocat de Québec, Marc Bellemare, elle a intenté un recours judiciaire aux États-Unis. Une façon d'avoir des réponses, disait-elle. Mais après des années de démarche, ils ont su peu avant les fêtes que leur recours avait été rejeté, ainsi que deux tentatives d'appel. Puisque toutes les parties impliquées sont québécoises, les juges ont renvoyé la cause au Québec. La décision a surpris Marc Bellemare. C'est un précédent dangereux, à mon avis, qui fait en sorte que des Québécois qui possèdent d'excellents recours hors Québec ne pourraient pas exercer ce type de poursuite-là, ce type de recours-là, contre un Québécois à l'extérieur du Québec. Son inquiétude vient du fait que la loi sur l'assurance automobile empêche déjà tout recours civil sur le territoire du Québec depuis 1978. Il s'agit du régime du No-Fort, tout sans égard à la responsabilité. Il prévoit des indemnités qui sont cependant plafonnées. C'est sûr que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça fait en sorte que ça donne une portée, si vous voulez, extraterritoriale au No-Fort québécois. Cet impasse judiciaire laisse la famille de Chelsea Mercier avec un sentiment d'injustice et de vide. On est laissés aller à nous-mêmes, puis c'est dur ça. C'est vraiment dur. C'est parce que ça souffre, c'est tout le temps là. Ils n'ont désormais que le réconfort de la famille et des amis pour tenter de tourner la page. Ici David Rémiard, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada